bonjour à tous c'est minocraft on se retrouve sur le serveur industrial adventure pour l'émisod 55 on se retrouve dans le deep dark à côté de notre quarry qui risque de se décaler sur la droite normalement oui voilà c'est nickel elle se décale bien après c'est 200 200 blocs de retour et donc on va juste attendre un tout petit peu pour voir si elle va bien du coup en avant donc tac la hero mine donc c'est nickel ici elle a déjà fini et elle avancé et oui donc c'est nickel donc voilà notre petit notre petit uber digger fonctionne fonctionne à merveille donc c'est tout simplement nickel rien d'autre à dire elle fait bien ses petits allers-retours et du coup dès qu'elle arrive au bout de ses 200 blocs de long elle se décale sur la droite comme ça ça évite qu'elle fasse qu'elle avance de 15000 voire 20 mille blocs vers l'avant moi elle fait 200 blocs et ensuite elle revient sur ses 200 blocs en étant décalé de quatre blocs sur la sur la droite donc c'est tout simplement nickel il ya peut-être ici où j'ai déjà on va dire j'ai déjà miné donc ici où il y avait notre notre under quarry qui minait du coup je vais peut-être la faire avancer j'ai peut-être la faire sauter ce petit ce petit cran histoire de venir la placer directement ici mais sinon ici je vais la faire miner même si là bas on va vite fait voir même si au bout du coup il y a déjà un petit trou on va dire donc ici où du coup elle va avancer pour rien mais étant donné qu'elle ne minera pas elle consommera pas d'énergie donc au pire on s'en fout ça fera juste perdre quelques cycles mais tout ce qu'il y a là du coup ça me permettra de ramasser un peu de un peu de dirt au passage aussi donc c'est le truc qui sera plutôt cool donc voilà donc ça ça fonctionne ça fonctionne nickel ce petit ce petit projet plus ou moins terminé reste juste à je dis à venir mettre des transitions plain ici ah mais faut juste que faut juste que je réfléchisse à comment je pourrais placer le système apple énergistique sachant que derrière il faut l'alimenter en énergie pourquoi du coup tu n'es pas alimenté en énergie ici explique toi mon petit on toute façon va pas revenir tout de suite donc j'aurai le temps de ce que peut-être qu'il faut mettre un câble entre le entre le dimensionnal transceiver et du coup le le truc donc normalement j'ai déjà vide plus ça va plus ça consomme cette merde on a moins de 1000 rf donc ouais ah est ce que du coup c'est pas parce qu'on va vite faller de l'autre côté pour voir si notre petit programme a mis en route nos notre production d'énergie ça se trouve du coup c'est là où est le problème donc le temps de retourner à la base et du coup on se retrouve on se retrouve juste après pour voir pourquoi du coup ça ne produit pas d'énergie ok donc on se retrouve donc du coup j'ai là on produit pas encore assez d'énergie j'en suis conscient là on est à 600 parce que du coup ça fait 160 rf par tic par machine donc on est à un peu plus de 600 rf donc je sais qu'on produit pas encore assez d'énergie mais voilà étant donné qu'on a normalement on a une capacité de production de 25 enfin on a une capacité de stockage de l'autre côté qui est de 25 millions du coup on va pas utiliser les 25 millions à chaque fois enfin à chaque fois qu'on va dire un autre truc de miné d'ailleurs ici pour pas qu'il y ait de problème on va tout simplement l'éteindre parce que là je l'avais remis en fonctionnement c'était vraiment juste pour vous juste pour vous montrer le le petit changement de direction entre la marche arrière et la marche avant comme quoi elle se décalait bien étant donné que la première fois qu'on l'avait fait on avait on avait eu un petit fail de ma part et donc ici le problème c'est tout simplement que ici la redstone était sur active without signal et le problème c'est que du coup on fait passer de la redstone juste en dessous donc le dimensional transceiver enfin la redstone ici interagissait avec le dimensional transceiver et ici en fait on désactive la redstone seulement quand on est en dessous de 98% de la production de la charge totale du dimensional transceiver donc c'est pour ça que du coup ça ne l'énergie n'était pas envoyée donc là vous le mettez sur always active et tout simplement comme ça du coup la redstone ne peut pas interagir avec le dimensional transceiver donc là ici on produit de l'énergie donc ici du coup on verra pas la consommation de enfin la production d'énergie parce que du coup elle est consommée elle est consommée tout de suite au pire je remettrai encore une autre batterie un autre un autre résonante vibrant capacitor bank juste en dessous du dimensional transceiver comme ça du coup ça permettra d'avoir 25 millions de stockage de l'autre côté plus 25 millions ici donc normalement on aura le temps de voir venir avant que ça coupe donc voilà pour notre notre uber digger qui fonctionne qui fonctionne plutôt bien donc il y a juste un tout petit tout petit toute petite remise à niveau à faire au niveau de l'énergie notre art processing ici j'ai modifié ici donc du coup j'ai mis un breaker plus et je l'ai enchanté avec fortune fortune 3 et du coup en même temps je fais passer à l'intérieur tout ce qui est bon on va les faire les voir à l'intérieur blaster breaker hop ici chest item donc déjà à la base on se est passé la péridote le ruby le saphir le sel de pam harvestcraft maintenant je fais passer aussi les air infusette stone fire infusette stone water enfin toutes les infusette stone de tomcraft et l'apatite pourquoi le faire passer sur le le breaker plus à la place de rester dans le grinder le grinder de rotary craft du coup comme ça ça permet de libérer un peu le temps de process sur le grinder parce que du coup le grinder lui consomme de l'énergie tout simplement alors que le breaker plus ne consomme rien et ici du coup ça permet aussi d'alléger un peu le coffre du coup comme ça il ne reste plus que dans le grinder on ne fait plus passer que la redstone le lapis quoi d'autre le silicone aussi éventuellement le charbon ça c'est avec c'est avec comment dire c'est avec le sagmil qu'on processe donc ça permet de étant donné que les infusette les chars on va dire de tomcraft c'est pas le truc qu'on a besoin tous les jours donc là on a déjà une dizaine entre 5 et 10 stacks de chaque item donc je pense que déjà pour commencer tomcraft ça va largement suffire seul truc qu'on n'a pas beaucoup c'est l'ambre donc l'ambre c'est pareil je continue à le process dans le grinder je pense peut-être même le passer dans l'extractor et niveau de l'apatite du coup là on n'est vraiment plus à ça près étant donné que là vous voyez on est à 28 000 d'apatite donc je pense que on en a assez sachant qu'on a juste une ferme qui consomme de l'apatite donc voilà je pense qu'on n'en a pas besoin d'autant donc c'est pour ça que du coup on peut largement le process au breaker plus donc nous aujourd'hui on va venir bosser dans cette petite pièce on va modifier notre mode mob spawning contrôleur parce que du coup là on produit des on fait spawn des mobs on les kill grâce à computercraft et à notre machine inventory qui regarde le signal de redstone qu'envoie notre computer mais vu tant donné que maintenant nous avons open peripheral qui est de nouveau fonctionnel on peut repartir vers un système un peu plus complexe et un peu plus un peu plus flexible surtout où on pourra faire du coup plus de plus de choses parce que du coup de temps en temps pour faire certains craft thunder eo comme on va voir par exemple pour faire le pour faire le dimotional transceiver de temps en temps nous avons besoin par exemple d'un undercrystal et l'undercrystal il nous faut une soul viale avec un underman à l'intérieur qu'on passe dans le soul binder avec un vibrant cristal et donc ça nous donne un undercrystal et donc pour récupérer le mob la plupart du temps du coup je faisais spawner à la main le mob en question et du coup je le capturais moi même avec la soul viale mais avec la mise à jour enfin avec la version d'underio que nous avons tout simplement si on utilise un auto spawner et si on appuie sur la petite flèche et tac on a un mode capture donc en gros il suffit juste de le contrôler par redstone et tout simplement en gros ça peut ça peut nous aider à capturer le à capturer le mob donc on va remettre on va mettre un auto spawner un tas de cette pièce comme ça du coup avec notre notre moniteur on va par exemple appuyer sur un mob et au lieu de faire juste spawner le mob ça va nous offrir une autre page qui va nous donner accès à d'autres boutons ou du coup on pourra choisir si on décide de les tuer si on décide de faire une exacte copie ou pas avec l'auto spawner si on décide de le capturer et donc un petit un petit retour en arrière on revient là tout de suite voilà donc voilà donc je vais préparer ce qu'il nous faut parce que là du coup il va manquer une petite turtle je vais chercher les câbles et tout et du coup on se retrouve une fois qu'on est prêt à modifier ce petit système ok donc on se retrouve donc la première chose qu'il va falloir mettre en place pour l'upgrade de notre petit de notre petit système c'est tout simplement dans un premier temps de jarter ce câble là ce tank-ci on pourra aussi l'enlever ouais donc là on peut jarter jusqu'ici là pour le moment je ne sais pas si je laisse quand même Steve ici ou si on passe si on passe autrement on va juste récupérer la cobble hop donc dans un premier temps il va falloir qu'on mette ici une petite turtle donc on va la mettre on va la mettre on va la mettre on va la mettre comme ça donc là ici il ne faut pas oublier de mettre un wireless modem sur votre turtle donc du côté droit ou gauche après c'est comme vous voulez juste en dessous on va mettre hop un petit coffre et donc ici on va télécharger un petit programme donc passbin get et tout simplement on fait un petit ctrl-v ici on va l'appeler mob turtle et donc voilà donc là si on fait edit mob turtle normalement on a que ça ce petit programme donc la fréquence on va aller voir du coup l'id de notre pc qui se situe juste au dessus donc c'est l'id numéro 42 donc là j'avais fait ça c'était juste pour voir s'il était déjà la belle parce que je risque de le casser dans peu de temps donc 42 donc ici on va tout simplement mettre la fréquence 42 pipe side on va pas mettre left on va mettre front tac chest side bottom et spawn il est au dessus donc c'est tout simplement nickel et ici on peut même rajouter un petit truc tac modem side right et ici on va juste modifier ici tac modem side donc je mettra à jour le programme sur mon pass bin parce qu'il est déjà disponible sur pass bin donc tac donc ici on va prendre tout simplement une safarinette donc par exemple les villageois on va pour le moment la mettre dans notre turtle et on va tout simplement démarrer notre programme hop turtle boum donc là en gros ça a mis ça a pris la safarinette ça l'a mis dans notre coffre et donc nous on va mettre ici notre petit programme en fonctionnement donc là on va récupérer notre programme c'est pour pas avoir à casser steve tout de suite donc tac tac ici on va tout simplement mettre notre pc ici on va mettre notre wireless modem sur la gauche donc là ici ça a remis en fonctionnement ce petit programme donc on fait un petit contrôle T edit startup donc là au pire j'aurais même pas obligé de faire ça en fait on va juste tout simplement faire un petit rm startup voilà comme ça on supprime le startup ici on fait s ls et du coup on va éditer mob contrôleur d'abord faut éditer button tac ou du coup il faut lui rajouter tout petit paramètre ici donc il faut rajouter ce petit truc là hop c'est la turtle quand elle envoie parce qu'il y aura un setup de bouton automatique on va dire c'est à dire vous pourrez rajouter directement enfin sans avoir à aller dans le coffre vous pourrez rajouter des enfin surtout sans modifier le programme c'est ça qui est le plus important sans modifier le programme vous pourrez rajouter des des safarinettes à l'intérieur de votre de votre coffre en dessous de la turtle et du coup les boutons vont s'ajouter automatiquement sur le sur l'écran et donc il faut juste rajouter ce petit paramètre là tac voilà il faut juste rajouter ça ici bien sûr on n'oublie pas la virgule pour séparer le tout parce que du coup c'est la turtle qui envoie le slot aussi dans lequel se trouve le bob concerné donc il ne faut pas aussi oublier enfin il ne faut pas oublier d'ajouter cette petite ligne au pire je mettrai l'API modifiée sur passbin aussi pour le moment elle n'y est pas parce que du coup c'est la même API qui a déjà de disponible il faut juste rajouter ce petit paramètre là en haut à côté de fonction donc il faut juste rajouter param ici et donc il faut le rajouter aussi ici donc bouton bouton crochet name on ferme le crochet on ouvre le crochet entre guillemets on met param on ferme le crochet est égal à param donc il faut juste oublier de mettre ça donc là ici on sauvegarde ici on fait comme ceci si on refait un petit LS ça s'appelle un mob contrôleur et donc si jamais ici on lance mob contrôleur 12 ah oui c'est normal c'est normal c'est normal c'est ma faute edit mob contrôleur modem side euh right euh non du coup mon side ici on est top modem side on est sur la gauche tac rs side back ici on va plutôt mettre un petit bottom comme ceci et normalement si on lance le tout voilà donc là il y a juste l'écran n'est pas assez grand donc si jamais ici on fait un petit refresh donc il faut lancer la tortelle avant ou après tortelle 42 euh juste là donc le temps de régler ce petit problème qui était complètement prévu tant donné que moi j'ai j'ai fait ce petit programme on va dire en enfin j'ai bossé ce programme de mon côté donc normalement il doit fonctionner parce que du coup j'ai envoyé des petits screenshots à farfader pour lui lui montrer le petit truc pour me dire ce qu'il pensait de la mise en page donc ça ça fonctionne mais là il y a un petit petit souci donc le temps de régler cette petite merde et du coup on se retrouve juste après ok donc on se retrouve je pense avoir débugué le tout donc il y avait plusieurs problèmes donc déjà dans un premier temps ici nous n'avions pas renseigné l'ID de la la turtle donc tout simplement en gros ça posait un petit souci parce que du coup le pc n'envoyait pas les informations via rednet à la turtle donc c'est pour ça que du coup il ne recevait pas d'informations dans un premier temps et donc dans un deuxième temps tout simplement ça vient d'ici en gros on peut déjà aller ici on peut déjà faire comme ceci on sauvegarde on quitte et on lance tout simplement le programme donc là voilà on est bien sur zéro et ici maintenant dans la turtle il y a un autre problème c'est que tout simplement en fait en solo lorsque vous frappez un coffre avec un computer vous mettez une safarinet à l'intérieur tout simplement vous voyez que dans le tooltip normalement on doit avoir marqué safarinet et l'ID enfin safarinet reusable et l'ID de l'item et ensuite du coup nous avons le nom de l'item qui est capturé et le nombre de points de vie qu'a cette le nom du mob pardon qui est capturé et le nombre de points de vie du mob capturé c'est juste qu'en solo du coup tout fonctionne nickel mais sur serveur tout simplement il manque une il manque une ligne c'est à dire que lorsqu'on met par exemple ici on va mettre l'enderman à l'intérieur ici on va faire tourner un petit programme donc vous voyez que le display name c'est bien enderman quantité 1 damage 1 et normalement ici entre le damage et le max damage on doit avoir captured et donc ça nous dit le mob qui a été capturé donc là en l'occurrence c'est les slimes sur le truc qu'on a mis à l'intérieur du coffre enfin dans la safarinette qu'on a mis à l'intérieur du coffre c'est tout simplement underman et donc vous voyez que cette ligne n'apparaît pas dans la table donc il y a une petite petite boulette donc c'est pour ça aussi du coup que on ne recevait pas l'information donc j'ai renommé tout simplement les safarinettes avec le nom du mob qu'il y avait à l'intérieur de la safarinette donc comme ça au moins maintenant on utilise le nom de display name donc pourquoi je ressors donc ici on va faire tout simplement edit mob turtle tac donc là ici j'ai rajouté une petite variable dans les configs donc name method display name où tout simplement lorsque openperipheral sera de nouveau opérationnel enfin du coup cette fonction dans la table que met à disposition openperipheral sera de nouveau disponible à la place de display name vous aurez tout simplement enfin on aura de simplement mettre capture head et donc tout simplement ça vient parce que du coup c'est on ressort le truc ici donc tac voilà ça vient tout simplement ici c'est pour éviter de redescendre à chaque fois la ligne 33 on voit on a juste à tout simplement descendre à la ligne 8 on modifie ça et donc là maintenant ça fonctionne donc si jamais on lance le tout donc tout simplement ici on fait tac mob turtle et du coup qu'on lance le petit programme ici on fait un petit refresh et donc voilà hop on a tout simplement underman qui s'est mis à l'intérieur donc si on regarde ici voilà notre table contient bien underman et donc ici on a pareil donc si jamais ici on veut cliquer sur l'enderman tout simplement on a juste à mettre l'enderman à l'intérieur et donc tout simplement ici on a l'enderman qui n'est pas venu à l'intérieur pour que c'est toujours dans le coffre ah pas d'argument un texte ou un index un time to index nil value donc je débug aussi ce je débug ce petit truc et on se retrouve juste après ok donc je pense avoir trouvé la petite erreur donc tout simplement c'est ici ça s'appelle p alors que nous du coup on voudrait que ça s'appelle chest comme au dessus donc normalement tac tac si on refait ah oui c'est vrai que j'ai fait sans faire exprès j'ai fait un contrôle T hop mob turtle ici on relance le tout normalement ça devrait fonctionner ici au pire on va juste mettre un petit levier histoire que ça fasse pas de ça fasse pas pop et de mob donc tac voilà comme ceci et 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 voilà donc là ici on peut on va redémarrer tout simplement ça comme ça ça va tout remettre bien comme il faut tac tac underman et donc ici si jamais on clique sur underman voilà donc normalement ici on a mis notre safarinet à l'intérieur donc voilà notre safarinet est bien à l'intérieur donc ici ça ne fonctionne pas parce que tout simplement j'ai mis le signal de redstone pour éviter que ça fasse pop et des mobs d'ailleurs on peut le laisser ouvert pour regarder vite fait à l'intérieur ici on va enlever l'épée pour le cas où vu qu'on a désactivé notre ami Joe peut-être que ici il va voir qu'il y a enfin ça va activer l'épée et donc tout simplement ici si jamais on décide de faire back tout simplement ça revient à la page précédente donc ici hop on a enlevé l'hop ça n'a pas enlevé l'enderman encore une fois donc ça a dû recracher parce que j'ai encore oublié de faire un petit truc oui voilà c'est ça ligne 78 donc il fallait bien toute façon edit mob turtle 78 donc ça doit être encore une connerie avec un p nope il y a vraiment pas mal de trucs qui changent entre le solo et le serveur et c'est assez assez dommage parce que ce genre de connerie ça ne doit pas arriver donc là ça a bien ça a bien enlevé le truc donc là on va faire un petit refresh ici voilà on rentre à l'intérieur si jamais ici on décide de copier qu'est-ce que ça va faire est-ce que tu crashes est-ce que tu crashes pas oui tu crashes mais là c'est à la ligne 76 maintenant donc c'est deux lignes au-dessus ce qui est bizarre c'est que ça ne le fait pas ça fonctionne très bien en solo donc moi c'est ça qui c'est ça qui m'étonne spawn cette exact copy bah ouais je veux bien lui il s'appelle bien spawn side ici on est bien spawn périphéral.wrap spawn side ici on est bien sur top comme le truc est donc bah du coup voilà je débug encore cette petite cette petite connerie et on se retrouve juste après ok donc on se retrouve donc pour l'exact copy en fait parce que normalement il existe un moyen de bah normalement avec open périphéral on peut modifier ce bouton ici donc spawn exact copy yes enfin ou no ou no tout simplement en fait comme le capture raid ils ont biais de rajouter cette cette fonction enfin en tout cas la fonction fonctionne sur le serveur sur en solo pardon parce que moi du coup ce programme là à la base je l'ai modifié en solo et je l'ai refait parce que j'ai eu quelques petits problèmes de connexion de nouveau donc j'avais pendant mes problèmes de connexion on va dire je suis parti en solo et puis je me suis mis à refaire ça et du coup en solo ça fonctionne mais vraiment nickel j'ai vraiment aucun problème en solo alors que là du coup sur serveur bah voilà ils ont oublié je sais pas pourquoi étant donné que c'est exactement les mêmes modes qu'il y a entre le client et le serveur mais voilà sur serveur ça ne ressort pas les mêmes informations et ils ont oublié de mettre en sorte que bah voilà du coup ça on a encore fait crasher le truc ici c'est normalement voilà le bouton doit être doit pouvoir se doit pouvoir comment dire doit pouvoir se modifier via via computer donc c'est pas c'est grave mais c'est pas très enfin si voilà ça fait quand même un peu chier parce que du coup on devra toujours on devra toujours oh c'est pas possible ça on devra toujours aller ici pour appuyer sur le bouton mais voilà c'est je pense en attendant une prochaine mise à jour d'open périphérale donc nous ce qu'on va faire dans un premier temps c'est tout simplement faire en sorte qu'on dépose nos safarinettes dans un coffre et que tout simplement de ce coffre nos safarinettes aillent dans la dans la turtle enfin dans le dans le dans le chest ici et qu'une fois que la turtle a comment dire a enfin si jamais on fait un on a envie d'enlever tout simplement on revient en arrière vous voyez qu'on peut faire remove mob et donc si jamais on fait ici remove mob et qu'on choisit hop on choisit l'enderman tout simplement la turtle choisit la safarinette de l'enderman la met devant elle et normalement active un signal de redstone et du coup avec un pipe ça amène ça jusqu'à jusqu'à un coffre donc nous ce qu'on va faire c'est tout simplement mettre en place ce petit système donc là je suis juste un peu dégoûté que du coup ça ne se passe pas pareil entre le entre le solo et le serveur donc c'est des choses qui arrivent mais voilà c'est pas c'est pas terrible terrible donc ici on va faire tout simplement passer un petit conduit ici du coup on va faire la même chose pour amener nos nos safarinettes dans le coffre donc tac ici on se met en mode insert du coup je pense même qu'on va pouvoir utiliser le même conduit c'est juste qu'on va utiliser couleurs différentes donc celui-là on va mettre extract en marron active with signal de redstone c'est exactement ça ici donc celui-là on va le laisser en vert ici on va faire descendre du coup notre petit conduit juste ici et donc on va faire monter tout ça comme ceci tac on va venir là et revient juste là comme ceci ici on va mettre un coffre ici et un coffre ici celui-là au pire on va l'enlever j'avais pas prévu cette petite connerie que ça allait se relier pas prévu après c'est pas très très grave ici on va faire comme ceci donc on a dit que le coffre qui permettait d'insérer c'était celui-là enfin la couleur qui permettait d'insérer c'était le vert donc ici on va mettre always active en mode extraction et ici on va mettre marron on va laisser on va laisser en vert on va mettre en mode insertion et ici on va mettre en marron donc comme ça en gros dès qu'on va on va remettre notre safarinet à l'intérieur simplement on va faire un petit refresh donc là on a de nouveau notre underman ici on fait un remove mob et donc tout simplement si jamais ici on vient regarder voilà hop notre safarinet d'enderman est ici notre tableau est complètement enfin notre panneau d'affichage est complètement vide et donc si on veut rajouter des mobs tout simplement on a juste à mettre nos mobs à l'intérieur comme ceci ici on fait un petit refresh tac si c'est exactement ça c'est ce que maintenant c'est plus c'est plus centré donc va falloir qu'on ressente enfin ça je le ferai je le ferai hors caméra que je recentre que je ressemble tout ça mais donc voilà là ça fonctionne déjà un peu mieux donc si jamais ici on fait comme ceci on a accès à notre truc donc ici ça a dû mettre normalement ça a dû mettre notre safarinet d'enderman à l'intérieur donc comme on avait vu juste avant si jamais ici on fait un petit bag ça revient en arrière là on décide par exemple de mettre des blazes ça va tout simplement mettre la safarinet de blaze à l'intérieur donc c'est nickel est-ce que ça marque bien le nom en fait au dessus oui villager mob villager ok ça marche ici on va décider de mettre des slime et ici on a bien mob slime et du coup on a nos 4 petits boutons enfin avec le bouton copie qui malheureusement ne fonctionne pas et donc si jamais si on veut remove un mob tout simplement on va enlever les villageois hop les villageois se retrouvent à l'intérieur de ce petit coffre ici et donc notre panneau d'affichage se remet à jour automatiquement donc ici on décide de remettre les villageois et donc voilà hop les villageois sont là ils reprennent la place qu'ils avaient avant étant donné que du coup ce slot là était disponible donc si jamais par exemple ici on fait comme ceci qu'on vient faire comme ça tout simplement normalement villageois va prendre la place de blaze donc là ici on fait un petit refresh donc là voilà blaze s'est déplacé ici et si jamais ici on remet ça à l'intérieur on attend un peu on fait un petit refresh donc voilà villager et bien là parce que du coup villager occupe le dernier slot du coffre donc voilà ici donc ensuite qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place histoire de faire ça dans l'ordre on va dire a-t-on des conduits bundled je me suis déco entre temps et ma ceinture tac 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 a-t-on des conduits bundled donc il faut toujours faire en sorte que votre turtle ait démarré avant votre votre pc donc du coup ça après vous le mettez dans le start-up par exemple vous mettez que le start-up de ce pc là n'a pas un petit slip on va dire c'est-à-dire vous faites une petite pause avant d'exécuter le programme et du coup la turtle elle démarre démarre tout de suite enfin dès que vous chargez les chunks votre turtle démarre d'ailleurs on va vite fait mettre ça en place tout de suite comme ça vous allez voir vous allez comprendre tout de suite le truc tac edit start-up donc ici on fait tout simplement un shell point run turtle tac qu'exit donc là si on fait ctrl r le programme démarre tout de suite et ici on va faire la même chose ctrl t edit start-up donc ici on met slip 3 shell.run mob contrôleur tac 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 et ici on fait un petit ctrl r et donc voilà comme ça du coup ça attend toujours il y a toujours un petit décalage de 3 secondes donc la turtle a bien le temps de s'allumer avant que ce pc là s'allume et donc comme ça c'est nickel donc ici on va juste casser ici du coup on peut enlever ouais je pense qu'on va enlever on va enlever notre ami steve on va passer que en under yo pour tout faire du coup je pense que ça va être ça va être beaucoup mieux ok donc on se retrouve j'ai mis un petit petit filtre à l'intérieur de ce item conduit en mode d'insertion donc comme ça dans le coffre on ne pourra retrouver que des safarinettes donc là j'ai enlevé les nbt j'ai enlevé la metadata parce que de toute façon on s'en fout il n'y a pas de metadata derrière mais c'est quand même enlevé alors dictionaries c'est pareil on s'en fout ici j'ai mis sticky mode comme ça du coup c'est sûr que même si on met un autre chest les safarinettes viendront toujours ici et bien sûr il ne faut pas oublier de mettre le tout en waitlist donc comme ça du coup ce coffre est configuré donc là du coup si on met des safarinettes à l'intérieur du coup tout simplement ça va les envoyer dans le coffre en dessous et donc derrière il va nous rester à mettre notre red spawner pour capturer les items donc on va le mettre tout simplement ici donc avant ça on va tac voilà tout simplement reboucher derrière comme ça pas de mob pourront popper à l'intérieur donc là ici on était déjà en mode capture ici niveau redstone on va mettre tout simplement en orange donc c'est la fréquence enfin c'est le le truc numéro 2 donc ce qu'on a mis juste avant et donc si jamais ici nous décidons par exemple de capturer un enderman on met ici notre soule vial ici on fait comme ceci on fait un petit capture parce que là par exemple si jamais on va à l'intérieur du truc normalement notre ami Joe ne fonctionne pas donc lui vu qu'il fonctionne avec la redstone et qu'on lui a apporté un signal de redstone en dessous vous voyez qu'il ne fonctionne pas donc ça c'est tout simplement nickel et donc si jamais si on décide de le capturer tac qu'est-ce que ça va nous faire maintenant est-ce que du coup ça va le capturer est-ce que ça ne va pas le capturer est-ce que le signal de redstone arrive jusqu'ici non ça n'a pas l'air de faire grand chose pour le moment donc déjà ici on va tout simplement grider les mobs oh tac ok donc on se retrouve je suis en train de vider un peu la salle et en même temps du coup on va tenter de faire une petite capture donc c'était juste un nom de variable que j'avais oublié de changer donc normalement ça doit ça doit avancer normalement j'ai bien dit mais ça a l'air d'être super long du coup non c'est pas si long que ça donc on a encore un problème au niveau de notre truc donc est-ce que toi déjà ici tu détectes bien donc capture un trou mais donc il n'envoie pas le signal de redstone attention ouais ça marche pas ouais c'est pas possible c'est pas possible donc en ce moment c'est fail sur fail sur fail sur fail ça ça n'arrête pas c'est assez relou excusez-moi monsieur parce qu'il y a moyen que tu captures un mob c'est possible moi je dis ça je tiens rien est-ce que du coup sinon ça fonctionnerait pas parce que tout simplement on va enlever ça et si on va mettre en place le grinder on va juste laisser un enderman à l'intérieur que tu trouves c'est parce que du coup il y a plusieurs endermen donc c'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas donc on va faire en sorte que ça laisse qu'un enderman hop hop on est dans le grinder ici on va même éteindre le spawn tac ici qu'est-ce que tu vas nous faire du coup d'accord donc en gros c'est soit du coup faut pas qu'il y ait un mob dans une zone enfin dans la zone du spawner au-dessus ou au moins que c'est que le mob n'est pas dans la zone de spawn bah si normalement il doit être si lui là il est au milieu le mob doit être dans la zone de spawn ouais bah c'est pas au top du top du top du top du tout du coup est-ce qu'au moins quand on vient là on somme de l'énergie tac nope que dalle donc le problème a l'air de venir du mode capture est-ce que du coup sinon il faut pas il faudrait pas mettre directement le spawner à l'intérieur pour que ça capture un mob c'est-à-dire que ça ne fait pas spawner le mob mais ça le met directement dans la dans la soulvial directement et là ça serait un peu un peu con parce que du coup ça veut dire qu'il faudrait faire 3-4 spawners différents donc là j'irai faire quelques petits tests en solo du coup en attendant je pense qu'on va on va se laisser là-dessus parce que du coup on a quand même on a quand même remodifié notre petit notre petit écran de contrôle pour faire spawner les mobs du coup maintenant on peut rajouter des mobs sans être obligé d'aller dans notre ami Steve pour rajouter à chaque fois un petit groupe ou à l'intérieur du coup on vient faire la programmation de ce que doit faire de ce que doit faire Steve donc là on a juste à mettre notre safarinette dans ce coffre si jamais on veut supprimer une safarinette on a juste appuyer sur ce bouton choisir la safarinette qu'on veut supprimer et ça arrive directement dans ce coffre donc après on avait c'est malheureux mais c'est juste dommage que du coup il n'y ait pas de enfin le bouton du coup pour faire une exacte copie ou pas ne fonctionne pas donc voilà on va attendre la prochaine mise à jour d'open périphérale pour voir si le problème est fixé ou pas et là du coup je vais me renseigner sur sur ce mode ce mode capture est-ce que du coup il faut que le spawner soit configuré avec un spawner de mob ou est-ce que du coup ça peut capturer le mob d'ailleurs on va l'enlever parce que ça sert strictement à rien ah non ouais donc du coup vu qu'il n'y a pas besoin de sous le viole pour que la flèche la flèche fonctionne à mon avis il doit falloir il doit falloir un mob à l'intérieur donc ici tac et du coup je rajouterai peut-être un bouton pour que du coup ici on ait un un bouton spawn donc lorsqu'on veut activer l'auto spawner tout simplement ça puisse l'activer pour lorsqu'on capture des lorsqu'on capture des mobs ou au moins de l'éteindre c'est à dire que par défaut l'auto spawner est éteint donc dès qu'on fait spawner un mob si jamais on veut éteindre l'auto spawner on appuie sur le bouton auto spawner off et du coup tout simplement ça éteint l'auto spawner comme ça ça évite d'avoir comme on avait là une quinzaine une vingtaine de mobs à l'intérieur de notre petit truc donc voilà donc sur ce j'espère que cet épisode plein de fails vous aura vous aura plu là par contre c'est vraiment pas de ma faute moi là bas j'ai fait tout mon petit programme en créatif tout fonctionnait tout fonctionnait nickel mais après du coup voilà j'ai pas j'ai pas essayé le truc de capture je pensais que ça c'est pareil ça allait fonctionner comme ça mais non c'est pareil toujours des petites surprises puis après du coup que certaines fonctions ne fonctionnent pas en serveur là c'est indépendant de ma volonté donc voilà du coup j'ai vous pris de m'excuser pour ces petits trucs de merde donc sur ce on se dit à la prochaine portez vous bien et ciao ciao